Musique 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 Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien Alors je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été très demandée enfin très demandée, tout est relatif parce que ma chaîne effectivement est en fonction depuis quelques semaines mais les gens qui me suivent sur Instagram m'ont demandé à plusieurs reprises cette vidéo donc enfin je m'exécute il s'agit de la vidéo rangement, make-up tour et room tour donc je vais le faire en deux parties la première partie va être mon make-up tour et la deuxième partie le room tour donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec mon make-up tour mon rangement maquillage si vous préférez c'est parti je vous laisse regarder donc voici ma coiffeuse qui n'est en fait pas du tout une coiffeuse mais c'est le bureau Mike de chez Ikea contrairement à la coiffeuse il est moins cher parce qu'il fait 79 euros contre 129 euros pour la coiffeuse et il est plus long et il a deux tiroirs donc voici la vue d'ensemble de mon petit endroit où je me prépare donc vous trouverez également au-dessus du bureau coiffeuse ce que vous voulez deux étagères comme ça et comme ça et en fait dessus donc j'ai mis tous mes baumes à lèvres j'en ai encore derrière une petite bougie là vous avez mes miniatures de parfum là j'ai tous mes parfums de poche enfin de poche ça peut être tes parfums d'ambiance ou effectivement des parfums qu'on met dans son sac à main c'est pratique vous en avez de chez Sephora et de chez Réserve Naturelle ensuite derrière j'ai deux brumes de chez Sampagne Glory ainsi que plusieurs autres brumes je vous montre tout de suite j'en ai deux de chez Victoria Secret et j'en ai une de chez Gloss et une de chez The Boots de chez Boots du coup même ça serait bien ensuite là vous avez tous mes parfums donc Euphoria Chloé Véritory City Black XS Miss Dior hop voilà sur l'autre étagère donc j'ai mis des petites bougies un orchidée vous avez un pot avec tous mes rouges à lèvres MAC j'ai aussi un rouge à lèvres de chez Dior parce que j'aime pas les mélanger et les mettre avec les autres de toute façon j'en ai trop il n'y a plus de place là ce sont tous mes gloss et crayons effets glossis donc il y a vraiment de tout aussi il y a du Dior il y a du Elèvres du Sephora et là vous avez dans un autre pot tous mes crayons à lèvres il y a encore une bougie donc sur le bureau on peut trouver deux pots et un petit fourre-tout en fait où je mets mes kabuki et mon éponge alors dans le premier pot donc celui-ci c'est un pot qui vient de chez Ikea en fait c'est un pot à bougies il me semble donc je mets tous mes gros pinceaux ainsi que mes pinces à épiler et là c'est un pot où j'avais des anciennes bougies dedans enfin une ancienne bougie dedans et j'ai mis tous mes les pinceaux pour les yeux et plus il y a finité avec une petite lampe derrière là vous avez un miroir au centre avec deux spots que j'ai mis dessus à côté vous retrouvez également un miroir grossissant un pot où je mets mes coton-tige et là c'est tout mes soins démaquillants soins pour le visage et vous avez également ma crème que je mets tous les jours de chez Victoria Secret ma crème pour corporel voilà donc pour me laver la peau du fixe plus pour faire tenir mon maquillage démaquillant etc une huile de chez Johnson ça c'est mon téléphone qui vous a envoyé un flash en plein ma tronche déodorant etc etc une autre lampe et un pot avec mes cotons une petite bougie encore une fois le tiroir de gauche et là il est plein alors c'est toujours la même roguenne on a tout ça perdu derrière donc à chaque fois je suis obligée de vous voyez alors qu'il y a c'est rempli jusqu'au bout mais c'est une grosse galère pour attendre les choses donc j'ai mis des petits caissons comme ça que j'avais trouvé chez Cora là vous avez toutes mes mes poudres pour le visage ça c'est un comment ça va c'est un blush là vous avez également les blushs en stick de chez Kiko mon rocateur une bébé crème ma nouvelle CC crème un crayon pour dessiner mes sourcils ça aussi pour dessiner mes sourcils un fond de teint un concealer ça aussi c'est pour dessiner mes sourcils et là dans les petits pots qu'on avait que Lush nous donne lorsqu'on demande des échantillons en fait j'ai mis les j'ai mis la base les bases de enfin les bases à paupières de chez Urban Decay qu'on avait avec la la Naked 3 et là c'est également un fond de teint puis j'ai également tout ce qui est highlighter une base à paupières donc de chez Kiko qui est super nulle mais ultra nulle je ne vous la conseille pas du tout du coup moi j'ai celle de chez Urban Decay et là ça c'est bon voilà la différence ensuite à côté j'ai mon rangement de rouges à lèvres donc que je vous avais mis dans la vidéo la dernière fois que j'ai fabriqué qui est blindé je ne peux pas en mettre un de plus donc j'ai mis ça dans une boîte un carton de boîte un couvercle de boîte et au milieu pour les faire tenir j'ai mis j'ai fait des des lignées comme ça de avec un carton pour pouvoir bien les aligner et de sorte à ce qu'ils ne ne bougent pas quand j'ouvre le tiroir ensuite derrière vous voyez alors là on perd la place j'ai encore un petit un petit caisson comme celui-ci je mets en fait tout ce qui est poudre du soleil bronzer il y a également de l'highlighter chez Sephora un bronzer un aile là c'est plus les bronzers en fait il y a également une poudre universelle de chez Kiko que j'aime bof bof ensuite ici donc il y a encore un petit caisson j'ai mis tout ce qui était eyeliner donc comme vous pouvez le voir et les gros kabuki aussi je l'ai mis là comme celui-ci j'ai beaucoup de Kiko j'adore vraiment vraiment leurs eyeliner et ils sont terribles notamment ceux-là que j'ai pris plusieurs fois en noir ils ont des petits reflets dedans c'est super joli ensuite dans ce caisson là j'ai mis tout ce qui est mascara et crayon pareil j'ai beaucoup de Kiko je trouve que ces crayons chez Kiko sont très pigmentés franchement ils sont tip top d'utilisation je les recommande vraiment ensuite là j'ai une épanche conjac là j'ai un petit sachet où dedans j'ai tout tout mon petit bazar du genre taille crayon etc et là j'ai un truc pour enlever les poils sur mes vêtements on ouvre le tiroir de droite et là vous voyez que c'est un tiroir qui est blindé de vernis et encore vous voyez pas il y en a plein 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 dans le fond mais comme je peux pas y accéder parce que le tiroir ne souffre pas assez c'est juste la misère et ça m'énerve parce qu'à chaque fois que j'en veux un dans le fond je suis obligée d'enlever tous ceux qui sont devant là ce sont tous les vernis Kiko qui sont de la gamme permanente ensuite là vous avez des quick dry là vous avez les nouveaux de la collection dénime derrière c'est la collection sun pearl célébration les mirors et ça ce sont ceux de chez Emma Beauty ensuite là j'ai les cupcakes là toutes ces rangées ce sont des sugar mat là aussi ce sont des sugar mat que j'avais eu dans une boîte là ce sont les digital à côté donc ça c'est toujours digital là vous avez les lasers ce sont toujours des collections généralement je les ai presque tous dans les collections qui font temporaire là vous avez tous les satins que j'avais également dans un dans un petit kit et là bon bah on a des vernis siaté derrière on a des vernis nailzink on a partout enfin on peut pas les voir c'est embêtant là j'ai des stélo d'air et là j'ai tous ceux qui ne tiennent pas debout dans le tiroir et j'ai également un combo de chez Dior pour avoir un effet serpent sur les ongles donc en dessous de mon bureau là j'ai mis une petite boîte c'est juste ma boîte à médicaments le tiroir qui est en bas c'est rien c'est juste mes petites notes mes fils etc pour travailler et là ce sont toutes mes palettes donc il y a les les trois naked la naked basique ça c'est l'eye palette de chez Sephora ça c'est une palette de blush j'ai la vis 2 là j'ai des palettes Sephora Sephora Mariono et là ce sont tous mes mes fards à paupières individuels en fait je m'en sers très rarement du coup je les ai mis dans une petite pochette comme ça dès que j'ai besoin de fards à paupières je sais que de toute façon c'est dans ce tiroir qui se trouve donc en dessous de mon bureau c'est bien pratique et le chat adore faire ses griffes dessus tant qu'à faire donc juste à côté de mon bureau coiffeuse j'ai une commode donc je ne vais pas vous montrer ce sont mes fringues qu'il y a dedans je vais vous montrer par contre ce qu'il y a au dessus dans les boîtes donc là en fait c'est une boîte que j'ai eu dans des cadeaux Kiko des boîtes à cadeaux Kiko où dedans j'ai toutes mes boules pour le bain de chez Lush etc Sephora là donc toujours une boîte de chez Kiko et là j'ai tout ce qui est crème pour le corps beurre corporel huile pailletée les petites billes enfin ce n'est pas des billes de massage ce sont des petits galets de massage on va dire de chez Lush qui sentent trop bon moi je m'en sers en tant qu'hydratant pour le corps et ça sent divinement bon bon j'en ai plein il faut que je les finisse il faut que je les finisse chez Body Shop etc chez Stop & Glory Nuxe Sephora Topicreme en tout ce sont des notibé et gloss à côté je vous ai mis ça là dessus mais normalement c'est pas rangé là c'est une pochette où il y a tout mon nécessaire pour mes ongles en fait il y a des nail patch mes pinces dissolvant séparateur il y en a plein je ne vais pas rentrer dans les détails là dessus ensuite j'ai une boîte remplie de vernis OPI car il ne rentre pas dans mon tiroir et je n'ai pas assez de place ils sont trop hauts et je n'avais pas envie de les mettre allongés donc voilà ils sont tous là mes petits bébés donc oui j'ai beaucoup de vernis et c'est pas fini il y a encore une autre boîte en dessous et là j'ai des pochettes dedans et c'est tout simplement tout ce qui est vernis à effet il y a les derniers de la collection Fancy Top Coat de chez Kiko et à côté j'ai également une pochette avec plein de vernis aussi sauf que là ce sont tous mes top coats elle est bien blindée aussi là ce sont les aimants pour faire les les petits reflets sur les ongles avec les vernis aimantés donc il y a vraiment tout plein de petites choses là dedans donc voilà pour mon rangement make-up bon après il y a d'autres choses que je ne range pas là mais dans la salle de bain du genre mes fers pour mes cheveux mon boucleur mes shampoings mes soins pour pour les pour les cheveux mes soins pour l'été du genre mousse après soleil etc plein plein de choses assez sympa mais c'est dans ma salle de bain donc je ne vois pas trop l'intérêt de vous les montrer vous savez tout ce que c'est qu'une crème après solaire ou alors un gommage pour le corps ou encore des lingettes intimes super voilà pour mon coucouning tour j'espère que ce make-up tour vous aura donné des idées et vous aura plu je tiens à préciser pour les langues de VIP de VIPR pas de VIP VIP que je ne fais pas ça pour m'étaler je fais juste ça parce qu'effectivement les personnes qui me suivent me l'ont demandé après tout cette chaîne est faite pour ces personnes qui me suivent et qui demandent des choses voilà ce qui est normal cette chaîne vit grâce à eux on va dire et pour eux sinon j'en aurais pas l'envie et donc loin de moi l'envie d'étaler quoi que ce soit et puis je suis assez fière de ma collection de ma passion qui est tout simplement le monde du make-up l'univers de la beauté voilà donc on se retrouve pour la deuxième partie qui est le room tour je vous fais d'énormes bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo mouah de ma mouah de ma Sous-titrage ST' 501